Alors je me présente, je suis François, responsable technique et je travaille au sein de Wildata depuis près de 15 ans. Le thème abordé de ce soir dans la rubrique Wildmaster Excel sera Savoir entrer dans une tendance. En fait, en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wildmaster Excel est l'un des plus aboutis des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et surtout des plus efficaces. Pour situer, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à assister à nos webinaires, qui est Wildata ? En tant que précurseur de l'analyse technique en France, et ce depuis 1986, nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Wildmaster Excel est un logiciel ultra complet répondant aux besoins réels des particuliers comme des professionnels du marché. En fait, l'avantage avec le Wildmaster Excel, c'est que vous soyez débutant ou boursier avisé, vous disposez alors d'une arme efficace et redoutable face au marché, pour détecter les meilleures opportunités et connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Dans un premier temps, le Wildmaster Excel va répondre à cinq grandes questions que toute personne qui fait de la bourse se pose. La première, comment sélectionner ses valeurs ? Il existe une technologie que l'on appelle Market Analyzer. Le Market Analyzer va vous permettre d'analyser un marché ou une liste personnelle pour sélectionner les valeurs avec lesquelles vous les travaillez. La deuxième étape va être de pouvoir analyser ses valeurs. Pour cela, le logiciel Wildmaster Excel va utiliser la technologie Atesense. L'Atesense, c'est le moyen d'avoir une explication analyse technique, tout simplement en passant la souris sur une partie du logiciel. Et à ce moment-là, automatiquement, vous avez l'explication qui va s'afficher automatiquement. Ensuite, vous avez la notion de sécurisation. Vous avez des tracés automatiques dans vos graphiques, vous permettant ainsi d'afficher des supports et des résistances. Vous avez également le moyen d'agir grâce au Broker Access. Le Broker Access qui, lui, vous permettra directement de passer des ordres chez votre broker. Et pour terminer, clôturer grâce à la gestion de portefeuille intégrée directement dans le Wildmaster Excel. Donc, avec le Wildmaster Excel, on va pouvoir sélectionner ces valeurs, les analyser, prendre position en toute sécurité, agir et passer votre ordre chez votre Broker et clôturer votre position. Voilà les cinq grandes étapes que tout boursier ou tout trader utilise. Revenons au thème de ce soir. Qu'est-ce qu'une tendance ? Alors, vu que vous êtes de plus en plus nombreux, si je vous parle de tendance, est-ce que la tendance parle à tout le monde ? Donc, toujours à travers le chat, vous pouvez m'indiquer oui ou non. Le chat, vous le retrouvez en pressant la souris tout en haut de votre écran. Donc, est-ce que si je parle de tendance, le mot tendance, en fait, parle à tout le monde. Alors, il y a des oui, mais il y a également des non. Vous êtes tellement nombreux. Donc, on va expliquer déjà qu'est-ce qu'une tendance. Sur le principe, une approche prudente du trading consiste toujours à travailler dans le sens de la moindre résistance et donc dans le sens d'une tendance majeure. Ce que l'on va appeler tendance, la tendance va qualifier l'orientation de marché qui peut être haussière, baissière, erratique ou parfois à tône. Clairement, lorsque les cours vont monter de manière franche, je vais avoir une tendance haussière. À l'inverse, lorsque je vais avoir des cours qui vont descendre, comme ici, je vais avoir une tendance baissière. On peut avoir des tendances qui sont neutres lorsqu'on va tomber dans les zones de range où la valeur haussiera, comme ici. Vous voyez où elle n'oscille pas beaucoup. Donc, là, on sera en range où tendance à tône. Les investisseurs suivent en règle générale. On essaie de suivre la tendance en évitant d'acheter des actifs quand ils sont clairement à contre-tendance. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaiera toujours d'acheter des actions ou revendre lorsqu'on se situe dans la tendance pour ne jamais travailler contre celle-ci. On va aborder le point pratique de ce soir. Il existe déjà deux manières de qualifier une tendance. C'est surtout pour reprendre, pour les personnes qui ont assisté au webinaire précédent, pourquoi est-ce que nous allons travailler avec d'autres outils ce soir ? Il y a plusieurs facettes de l'analyse technique. Il va y avoir l'analyse graphique, chartiste, et l'analyse numérique. L'analyse chartiste, on va le retrouver avec des tracés qui vont souvent se placer sur des cours. L'analyse numérique, elle, va plutôt être le résultat de calculs liés sur les cotations et souvent des niveaux extrêmes, construits à base d'indicateurs techniques. Voilà les deux grandes facettes de l'analyse technique. Lorsque vous allez vouloir prendre position et que vous allez vouloir travailler dans la tendance, il existe deux grandes approches. L'approche la plus classique, donc celle que je vais vous présenter maintenant. La première approche, la plus classique et la plus souvent utilisée, c'est de 1. Travailler en identifiant une tendance grâce à des indicateurs techniques. Moyenne mobile, MACD, breakout, et un simple tracé chartiste, un canal. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde comprend ce que je veux dire ? Donc toujours à travers la fenêtre chat. Alors un exemple concret, si vous regardez mon graphique de droite, le graphique que j'ai mis sur l'écran, la technique classique va être quoi ? J'ai un exemple de stratégie de suivi de tendance. J'ai une simple moyenne mobile, indicateur qui va me détecter ma tendance. Je vais estimer que lorsque je franchis cette moyenne mobile, je vais avoir un signal d'achat. Et lorsque je la franchis à l'envers, je vais avoir un signal de vente. On appliquera souvent à cette méthode classique, souvent une gestion de stop. Une gestion de stop glissant, règle de base du Money Management, qui dira, vous voyez, le stop est automatique sur ce graphique-là, il y a les petites lignes rouges qui s'affichent. Ça, c'est une méthode hyper simple, une méthode de base, qui a ses avantages et ses inconvénients, que nous verrons dans quelques instants. La deuxième approche, et c'est celle que nous allons voir ce soir, qui est très intéressante, consiste à adopter ce qu'on appelle une gestion dynamique, et donc de trader uniquement sur des vagues haussières, des tendances haussières ou des vagues de baisse sur de la tendance baissière. Alors, une approche dynamique passe alors par des étapes suivantes. 1. Prise de la décision stratégique pour trader à la hausse ou à la baisse. Et tout ça en fonction de la tendance globale. Donc ça veut dire qu'il faudra détecter une tendance globale. 2. Achat sur une correction. Correction de tendance hausses ou baisse, ou vente à découvert sur un rebond baissier. 3. Toujours le même type de protection par un stop, qui sera placé sous le point d'achat ou au-dessus du point de vente pour de la VAD. Et 4. Prise de bénéfice dès que la vague de hausse ou de baisse s'arrête. Alors, en pratique, ça va donner quoi ? Je vais vous montrer un exemple très précis. J'ai un graphique. On a détecté une tendance. Alors, vous allez voir comment est-ce que tout... On va rentrer dans le détail de cette détection de tendance dans quelques instants. Mais j'ai détecté une tendance. J'ai détecté une correction. Et automatiquement, j'ai atteint un ou plusieurs de mes objectifs. Vous allez voir, c'est hyper, hyper simple grâce au Wallmaster X. Alors, à première vue, l'approche classique, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure, le franchissement de moyenne mobile, paraît la plus confortable car elle nécessite moins d'intervention et de surveillance. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais en réalité, le risque d'utiliser une technique comme celle-ci, c'est de pouvoir tenir une position. Il est très difficile en tendance. C'est très difficile psychologiquement puisqu'en fait, vos cours vont varier. Et il y aura des fluctuations de gains qui ne vont pas cesser. Et c'est très, très éprouvant psychologiquement. Et il apparaît avec le temps que finalement, aussi simple soit la méthode, il est assez difficile de la suivre en pratique. À l'inverse, de ce point de vue, la gestion dynamique, c'est de la prise de profit rapide sur rebond. On n'a pas besoin d'attendre que la tendance se renverse et elle offre dans ces cas-là un confort indiscutable. Vous verrez, en pratique, c'est hyper simple et c'est très, très efficace. Mais, première grande étape, et là on va faire un tout petit peu de théorie pour bien comprendre la suite, comment est-ce que j'ai fait pour obtenir déjà tous ces tracés affichés sur mon graphique ? Alors, rassurez-vous, un, je ne les ai pas fait moi manuellement, et deux, ce n'est pas à moi de calculer tous ces niveaux-là. On va repartir de la base pour que vous puissiez bien comprendre comment est-ce qu'on a pu faire ça dans votre logiciel Wildmaster X. Si je vous dis Fibonacci, est-ce que le mot Fibonacci parle à tout le monde ? Donc, toujours à travers la fenêtre chat, par un oui ou un ok ou un non, Fibonacci, est-ce que ça vous parle ? Alors, il y a des oui et des non, donc on va apparaître, on va rentrer, alors on me dit oui mais difficile, alors je suis un petit peu content qu'on me réponde oui mais difficile, parce que vous allez voir qu'on peut tout automatiser. Et ça va être là le secret du Wildmaster X. Ainsi, pour ceux d'entre vous qui aiment l'action et qui sont adeptes de décisions rapides, je vais vous présenter une approche dynamique de tendance, mais je vais vous présenter toute une stratégie. Alors, pas simplement des retracés de Fibonacci, mais vous allez voir que j'ai toute une stratégie basée là-dessus. Alors, un déjà, Fibonacci, pour tous ceux qui ne connaissent pas. On va faire vraiment un petit cours théorique très rapide. C'est un outil chartiste très très utilisé, qui vient d'un mathématicien qui s'appelle Leonardo Fibonacci, et qui utilise la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Le calcul, je vais vous en passer, mais en fait, on additionne un chiffre par le fond précédent, ce qui fait 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, 3 plus 2, ça fait 5, et ainsi de suite. Ce nombre est appelé nombre d'or, et à chaque fois qu'il est divisé par le nombre supérieur, on obtient une série de chiffres approximatifs à 0,618. Pourquoi je vous rappelle tous ces calculs ? C'est très rapide, c'est juste pour comprendre tous les chiffres que vous verrez affichés ici, qui ne sont pas mis au hasard, mais qui sont calculés de manière automatique. Alors ça, c'est pour votre information, et vous allez voir pourquoi ça fonctionne très bien. C'est que les ratios de Fibonacci, on les retrouve dans les peintures de Léonard de Vinci, on les retrouve dans la pyramide de Gizet, dans des spirales logarithmiques du calcul d'escargot. En fait, appliqués à l'analyse des cours, la suite de Fibonacci, les ratios du nombre d'or, vont nous permettre de déterminer automatiquement des niveaux de support et résistance, qui vont apparaître lorsque le cours va entamer une phase de consolidation dans une tendance haussière ou baissière. Et c'est ça qui va être génial. En fait, dans une tendance haussière, par exemple, les niveaux de retracement vont être déterminés par la vague de hausse, ce que j'appelle vague de hausse. Vous voyez qu'ici, j'ai des cours qui partent d'un point bas jusqu'à atteindre un plus haut, je vais avoir une vague de hausse. Donc ça, visuellement, c'est très simple à déterminer. Alors, comment est-ce que ça va se traduire, généralement, ces ratios ? Comment est-ce qu'on va les utiliser ? Lorsqu'on va avoir ces ratios de Fibonacci, vous allez voir très... Déjà, on va voir deux choses. La première, comment les tracer manuellement dans son logiciel Wallmaster XE. et deux, voir que ça peut être absolument tout automatisé. Alors, une des conclusions que l'ensemble des analystes qu'on a vues entre analystes, c'est qu'il est difficile d'affirmer avec certitude la raison pour laquelle les ratios de Fibonacci fonctionnent très bien, mais c'est certainement un phénomène d'autoréalisation. C'est-à-dire que c'est un outil qui est largement utilisé par l'ensemble des traders du monde entier. Et de ce fait, ça va obéir aux lois du marché. Donc, on va voir en pratique, et on aura des exemples concrets qui vont voir que vous allez voir que c'est vraiment très, très efficace. Mais on va repartir de la base. Pour pouvoir appliquer ça dans le Wallmaster XE, on va mettre en place une stratégie. Et c'est ça qui va déterminer le fait de savoir quand est-ce qu'on va acheter et vendre pour gagner de l'argent, clairement. Donc, le processus décisionnel de suivi de tendance à travers les retracements de Fibonacci, vous allez voir, va être très, très simple. On va partir dans la graphique, et on va le concevoir très rapidement, manuellement, déjà dans un premier temps. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Alors, moi, je vais effacer ça. Voilà, hop. La première des choses, on va essayer de détecter, en fait, sur son graphique, une vague de hausse. Une vague de hausse, ça va être, vous voyez, un peu comme ici, j'ai une vague de hausse. Une vague de hausse, une vague de hausse, une vague de hausse. Parce que jusqu'ici, c'est clair. Une simple vague. On va détecter une vague de hausse pour commencer à savoir en prenant le point le plus extrême haussier et le point le plus extrême baissier. Oui, 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 oui. Donc, cette vague de hausse, je vais la matérialiser entre ce point-là et ce point-là. Donc là, j'ai visuellement une vague de hausse. Ensuite, pour être sûr, dès que la progression des cours va s'arrêter, on va rentamer une phase de correction. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser les ratios de Fibonacci. Cette phase de correction, on va la voir ici. Vous voyez que j'ai des cours qui sont montés, 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 montés. Et d'un seul coup, ils ont commencé à stagner. Est-ce que cette situation vous paraît à tous claire ? J'ai une belle vague haussière, les cours sont bien, bien montés et d'un coup, hop, tout s'est mis à stagner. Donc là, j'ai une situation idéale pour tracer mes ratios de Fibonacci. Alors, il est évident que je ne vais pas vous demander et on ne va pas demander au logiciel d'essayer de calculer à la main le nombre d'or en traçant le 0, le 23,6, le 38,2 et ainsi de suite. Vous allez voir que c'est très, très simple. Je vais utiliser l'outil Fibonacci. Je me place sur le point le plus bas. Je me place sur le point le plus haut. Et automatiquement, j'ai mon ratio de Fibonacci qui est affiché à mon écran. Vous avez vu, deux clics hyper simples. Dans la stratégie que nous allons mettre en place, et vous allez voir qu'il sera tout automatisé, rassurez-vous. Alors, dans la tendance, on voit une figure baissière. Ah, j'ai une bonne question. On voit une figure baissière qui est ici. Votre tendance sera matérialisée. Alors, c'est très, très important en fonction de votre horizon d'investissement. La première des choses, et là, c'est la règle d'or de l'analyse technique et là, tous les analyses seront unanimes avec moi. Ce n'est pas une règle inventée. Avant de commencer l'analyse technique, il sera impératif pour vous de connaître votre horizon d'investissement. En gros, savoir si vous allez être un trader ou un scalper qui va passer 20 ordres par jour, ou plutôt un investisseur moyen long terme qui passera un ordre par mois ou deux, trois ordres par mois. Cette conséquence va être pour vous visuelle au niveau des horizons de temps que vous allez utiliser dans votre logiciel et également de votre détection de tendance. En gros, si je suis un investisseur court terme, j'essaierai de travailler sur des petites tendances, long terme sur des grandes tendances et très court terme sur des tout petits signaux. C'est pourquoi j'ai, entre guillemets, effacé cette petite tendance puisque je me suis estimé comme un investisseur moyen long terme qui prend une tendance un peu plus longue. C'est pour ça que j'ai en fait sauté cette petite partie. Maintenant, j'aurais été un investisseur un peu plus court terme et effectivement, j'aurais pu commencer sur ce point-là. Mais on prend généralement, suivant l'horizon de temps dans lequel on va travailler, le point le plus bas avec le point le plus haut. Voilà pourquoi j'ai pris ce point-là. Revenons à notre méthodologie. On a tracé notre ratio. On va déterminer des objectifs. Et pour cela, on va utiliser le nombre d'or qui va nous permettre de calculer des objectifs théoriques se basant ainsi sur la vague et sur les rebonds de la vague que l'on vient de tracer. Alors, on utilisera trois objectifs dans notre stratégie. 61,8%, 100% et 161,8%. Ça va se matérialiser comme trouver un beau graphique, comme ici. Ici, j'ai tracé mon ratio de Fibonacci. Vous allez voir que quand je dis que j'ai tracé, c'est un abus de langage. Ça a été tracé automatiquement. Et de ce fait, j'ai déterminé des objectifs qui utilisent le nombre d'or, 61,8%, 100% et 161,8%. Important. Et ça, c'est assez important à bien comprendre. En fonction du contexte de marché, vous allez pouvoir choisir des objectifs et adapter vos stratégies de sortie progressive. En gros, si vous voyez qu'une tendance est forte, vous viserez un objectif haut. Si la tendance est assez faible ou que contient quelques petits rebonds, on essaiera de choisir un objectif bas. Moi, je vous donne dans cette méthodologie trois objectifs. Il reste à vous de choisir un des trois en fonction soit des objectifs que vous êtes fixés personnellement, soit de la tendance en cours et de la force de celle-ci. Deuxième des choses importantes lorsque vous allez mettre en place une stratégie, seraient-ce des supports et résistances ? Oui. Oui, oui, complètement. Vous allez voir qu'ils vont être tracés tout automatiquement. Pour l'instant, je vous montre la façon manuelle pour bien comprendre ce que va vous apporter le Wallmaster XA en le faisant tout automatique. Dans la stratégie, on a tracé notre ratio. On a déterminé des objectifs qui sont calculés en fonction du ratio que l'on a tracé ici. Le stop. On place toujours un stop quand on place une position sur le marché. C'est pareil, c'est les règles de base du Money Management. Si vous les gagnez, il faut s'assurer de ne jamais perdre beaucoup. C'est la règle numéro un. Donc, on place un stop. Le stop, dans mon cas, il est toujours placé en dessous du point d'achat. Vous voyez qui est ici. Il est conseillé d'utiliser un stop qui tient compte de la volatilité afin de préserver ses gains. C'est hyper, hyper important. Donc, on privilégiera ce qu'on appelle un stop glissant. Si je dis stop glissant, est-ce que ça parle à tout le monde ? Toujours à travers le chat. Oui, 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 oui. Non. Il y a quand même des noms. Le stop glissant, il est très, très simple. On simule que j'achète ici. Et je mets un niveau de protection, qui signifie que si mon cours dépasse ce niveau-là, je clôture ma position. Je suppose que mon cours va prendre 10%. Je vais augmenter le niveau de mon stop d'autant de pourcents. Ce qui fait que même si le cours se retourne, j'aurai au moins gagné d'ici à ici. Est-ce que c'est clair ? Alors, on me demande quelle valeur pour le stop. Le stop, en théorie, vous allez choisir un stop en fonction soit d'un indicateur technique comme l'ATR, soit d'un pourcentage en disant je mets toujours mon stop à 4%. Ou vous utiliserez le Fibo Expert que je vais vous montrer, qui sera calculé automatiquement en fonction de la volatilité du marché. Et dans quelques instants, vous allez voir, on va rendre ça beaucoup, beaucoup plus facile. Même si tout ce que je vous ai montré, c'est du manuel et ça peut paraître du charabia, vous allez voir qu'une fois que tout est fait automatiquement, ça reste très agréable. Alors, comme vous pouvez le constater, une stratégie basée sur les retracements de Fibonacci, elle est facilement applicable. C'est-à-dire que même un débutant en analyse technique, on peut s'en tirer en traçant, on peut détecter visuellement la tendance, tracer ses ratios, et en déduire des objectifs et placer son stop. En pratique, vous passeriez un temps considérable si vous deviez le faire vous-même à la main sur un ensemble de valeurs. Il faudrait les rechercher à la main, détecter ses tendances et les placer. C'est donc pour cela que Wildata a mis au point le FiboExpert. FiboExpert, c'est l'ensemble d'outils que j'ai ici, un market analyzer et un graphique. Le FiboExpert, il va faire quoi ? Je vais déjà citer les quelques points de base de ce module-là. 1. La détection automatique des retracements de Fibonacci. En effet, le ratio qui est affiché ici, ce n'est pas moi qui l'ai fait à la main, c'est le logiciel qui l'a calculé automatiquement. Donc, il va vous les afficher sur le graphique. Ensuite, on va avoir une surveillance des signaux. C'est-à-dire qu'à travers le market analyzer que nous allons détailler par la suite, je vais avoir automatiquement sur mes valeurs ou mon marché, le CAC 40 ou mes valeurs que j'ai en portefeuille ou mon PEA, l'analyse automatique des valeurs et la détection de signaux. Je vais pouvoir, dans ces cas-là, assurer une stratégie et assurer la poursuite des tendances automatiquement. Tout à l'heure, je vous parlais d'objectifs théoriques avec un niveau 1, 2 ou 3 ou en utilisant le nombre d'or. Toujours pareil, le Fibroexpert va vous le calculer automatiquement. Puisqu'il a calculé les ratios de Fibonacci, il va en dégager vos objectifs. Je vous ai expliqué que dans la stratégie, il était nécessaire de toujours avoir un stop glissant. C'est pareil, le Fibroexpert va vous calculer le stop glissant. Et vous avez, grâce à un cadenas intégré directement au Fibroexpert, vous allez pouvoir enregistrer vos positions. Voilà, ça, c'est les éléments de base qui vont pouvoir être utilisés à travers ce module. Alors, on pose une question. Pour utiliser les Fibonacci, faut-il compter plutôt sur la moitié ? Alors, je vais répondre à la question dans quelques instants. On me demande, en fait, s'il faut plutôt utiliser, si je comprends bien, entre court, moyen et long terme. Tout l'avantage d'une telle technique, c'est qu'elle va s'adapter, un, à votre horizon d'investissement, et deux, au type de valeur avec lequel vous allez travailler. L'avantage, c'est que la durée, si vous voulez, va surtout dépendre de vous. Vous voulez travailler sur des petites vagues rapidement et prendre des gains assez rapides, on travaillera sur du court terme. Vous voulez tenter des plus gros gains, ou en tout cas sur du plus long terme, où vous passez plus de temps dessus, moins de temps dessus, mais pour travailler sur du plus long terme, on mettra en long terme. Donc, c'est question de moyen court et long terme. Je reviens plus à vous, à votre profil d'investissement. Mais vous allez voir, c'est hyper simple. On va prendre des cas concrets, vous allez comprendre comment ça s'articule, en fait. Alors, un, quel type de tendance avec lequel je vais vouloir travailler ? Donc, dans le Fibo Expert, je vais lui dire, moi, je suis plutôt long terme, moyen terme, ou court terme. En fonction du choix que j'aurai coché, mes ratios vont automatiquement être modifiés. Vous voyez, ils vont ou pas en détecter. Et ça, c'est automatique. Ensuite, on va avoir cette détection de signaux, pareil, alors là, sur la gauche, sur le Market Analyzer, vous pouvez constater que j'ai des signaux marqués Objectifs. Lorsque je clique, j'ai mon ratio de Fibonacci qui a été tracheté, et donc ma détection de tendance, mon rebond, et automatiquement, mes objectifs qui ont également été détectés. Donc, imaginez-vous, vous lancez votre marché le matin, et là, je sais, ah, bah tiens, j'ai un, deux, trois valeurs sur lesquelles j'ai un signal. Donc, vous voyez, en termes de simplicité, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est, ça devient beaucoup plus facile. Je vous ai expliqué la partie théorique, comment est-ce que ça fonctionne, le cœur, en gros, maintenant, vous voyez qu'on peut se contenter d'ouvrir un marché et de le lire un peu comme si on lisait un livre. Le stop de protection, je vous ai montré il y a quelques secondes, ici, j'ai un stop de protection qui s'est mis automatiquement. Celui-ci est calculé grâce à des indicateurs comme l'ATR, qui va protéger votre position contre un retournement soudain du marché, et ce, en calculant la volatilité en cours. Donc, c'est ultra puissant, puisqu'il va s'auto-aligner en fonction du contexte de marché. Et dans ces cas-là, pour prendre une décision définitive, l'avantage, c'est qu'il ne restera plus qu'une petite analyse discrétionnaire de la valeur, et donc personnelle, votre sentiment général, qui vous permettra de prendre la bonne décision et passer votre ordre d'achat ou de vente. Vous avez toujours, à travers le Market Analyzer, le suivi d'une position sur laquelle vous auriez validé le petit cadenas. Alors, j'en ai une ici. Vous voyez, j'ai une position sur laquelle j'ai pris 4,19%. Au moment où j'ai eu l'achat, j'ai validé ma position, j'ai eu mon suivi de position qui a été encloché, et ma performance affichée. Vous remarquerez que j'ai déjà traversé l'objectif numéro 1. Et moi, je tends vers l'objectif numéro 2. Vous voyez, c'est hyper simple, en fonction du contexte de marché. Donc, j'ai eu mon ratio de Fibonacci, j'ai eu un rebond sur le niveau 50, et j'ai tendu vers mes objectifs. Ça, c'est un véritable cas réel, concret, de la farge qui a été effectuée. Et ça, il n'y a aucun tracé manuel. Tout est absolument automatique. On se contente de lire ici, et lorsqu'on veut valider la position, il suffit alors de cliquer sur le cadenas pour enclencher votre suivi. Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail. Est-ce que jusqu'ici, ça va pour tout le monde ? Avant de passer à l'étape suivante. Oui, 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 oui. Donc, simple, hyper simple. On a le Market Analyzer, qu'on va détailler dans quelques secondes, qui vous calcule des ratios de Fibonacci sur tout le VO-Valueur. Non, déjà, il commence par détecter des tendances. Si une tendance est détectée, il en affiche les ratios de Fibonacci, il vous calcule le stop initial, il vous donne des objectifs. Voilà, ça, c'est la base du module. On va voir qu'il est... On va nous permettre d'avoir quelques paramétrages, quelques petites fonctionnalités de paramétrage, vous permettant ainsi de vous l'approprier, si je puis dire, de le rendre un petit peu plus personnel. Lorsqu'on utilise le terme de retracement dans une phase de correction des cours, on va avoir ce retracement des vagues. Alors, il faut savoir que le Market Analyzer va détecter automatiquement ces vagues. De même que le calcul des niveaux de retracement. Alors, ça se matérialise comment ? Vous allez voir que vous allez avoir votre liste qui va apparaître. Et je vais avoir des colonnes marquées Objectif. Alors, lorsque j'ai un objectif, c'est qu'un retracement ait été détecté. D'accord ? Sinon, je vais avoir cours, comme ici affiché. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir mon ratio de Fibonacci, mais je n'ai pas encore rebondi sur un de mes niveaux. Alors, vous voyez que c'est le rebond sur un des niveaux qui va déclencher en fait ce suivi de tendance. L'importance... Alors, quand a été prise la première décision d'achat ? Alors, la décision d'achat, elle est prise quand ? C'est une bonne question. Je vais peut-être passer un petit peu rapidement dessus, mais à quel moment est prise la décision d'achat ? Lorsque vous avez tracé votre ratio, plutôt lorsque le logiciel a tracé automatiquement les ratios de Fibonacci grâce au FiboExpert, on va attendre le rebond sur un des niveaux. Je vais avoir mes ratios affichés, car le rebond d'un de ces niveaux va provoquer le suivi de tendance, thème de ce webinaire. Une chose importante d'ailleurs sur ce suivi de tendance, sur lequel je voudrais quand même revenir, qui est assez important, c'est les niveaux. Lorsque l'on va rebondir sur un niveau 23 ou 38, on estime que la tendance est intacte et que le mouvement se poursuit. On ne sait pas pour combien de temps, mais c'est plutôt un signal porteur. J'ai une tendance haussière, je rebondis sur un signal de 23%, généralement la tendance va se poursuivre. Et c'est plutôt des bons signaux. Lorsqu'on va rebondir sur un niveau 50, ça représente un seuil psychologique très important. Cela signifie que les cours ont effacé 50% du mouvement précédent. Le mouvement qui suit généralement peut être assez fort. C'est-à-dire qu'un niveau 50 rebondi qui repart à la hausse, enfin, quand on est à la hausse, évidemment, c'est souvent des niveaux très 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 forts. Par contre, un rebond sur un niveau 61, 76 ou au-delà, sur les trois derniers niveaux, c'est souvent une tendance qui s'essouffle. Cela ne veut pas dire que la tendance ne repartira pas, mais c'est beaucoup plus risqué, pour ne pas forcément grand-chose. Donc, tout ça, c'est réglable à travers, en tout cas, à travers les paramètres de filtrage automatiquement de votre FiboExpert. Alors, on pose une question, est-ce que c'est applicable au Forex ? C'est génial, parce que cette mathématique du nombre d'or, elle est applicable, quel que soit le produit que vous allez utiliser. Forex, action, futur. Vous voyez, tout à l'heure, la démonstration que j'ai faite ici, c'était sur le futur du CAC 40, alors que là, je suis sur des actions, pardon, ici. Que ce soit un action, une future, un varant, un turbo, un certificat, le mouvement des cours qui vont utiliser ce radio de Fibonacci, il est, comment dire, c'est le même. C'est-à-dire que la psychologie appliquée à la valeur reste la même logique. Donc, oui, pour le Forex, mais également, oui, pour les OPCVM, oui, pour les actions. La seule différence que vous allez apporter, ça sera plutôt dans l'érosion de temps dans lequel vous allez travailler, court terme, moyen, long terme. Le rebond, est-ce que c'est deux bougies ? Oui, voilà, pour répondre à toutes les questions qui arrivent en même temps. Donc, le Market Analyzer, comme je vous l'ai montré, détecte automatiquement le suivi de tendance. Alors, sachez qu'à travers le Market Analyzer, vous allez pouvoir, en cliquant sur le bouton qui se trouve ici, avoir les paramétrages qui vont vous détecter, en fait, les objectifs, votre calcul d'objectifs, les pourcentages de calculs de stop. Alors, ce n'est pas une nécessité d'aller dedans. Attention, pour les personnes qui débutent, aucun intérêt d'aller un petit peu tripatouiller les paramétrages. Par contre, pour des personnes plus avancées en analyse technique qui ont déjà une méthode qui leur est propre, ils vont pouvoir adapter le module FiboExpert pour qu'ils collent à votre propre méthode, en modifiant les calculs des tendances, grâce aux modifications des moyens de mobile, ou en modifiant les paramètres des calculs d'objectifs. Donc, sachez, en tout cas, que c'est tout à fait possible. Alors, comment est-ce qu'on va matérialiser la détection des signaux ? Lorsqu'une opportunité potentielle d'achat apparaît, que les coûts rebondissent sur un support détecté automatiquement, comme je vous l'ai expliqué, constitué par un retracement de Fibonacci, une telle situation va alors vous indiquer qu'on arrive à son terme. Et que les nouveaux acheteurs arrivent sur la valeur. Donc, la tendance a de fortes chances de reprendre. C'est exactement ce que je vous expliquais il y a quelques secondes. Lorsqu'on va rebondir sur un niveau important, vous voyez ici, c'est magnifique. On a rebondi sur le 50%, et le rebond a été assez extraordinaire. Mais comment détecter ça ? Le Market Analyzer va vous afficher automatiquement ce type de signaux. Il va le matérialiser par les colonnes qui sont ici. Alors là, j'ai trois signaux haussiers. Vous voyez, quand je vais cliquer, je vais les voir apparaître. Mais j'ai également la même matérialisation pour des signaux baissiers. Je vais essayer de vous en montrer un beau. Voilà, ici, magnifique. Magnifique tendance baissière. Alors, je dis magnifique pour ceux qui n'ont pas acheté ici. parce que tout le monde ne dira pas ça sinon. Mais en tout cas, une belle flagrante tendance baissière. Un rebond sur le niveau de mon ratio de fibonacci... sur le... mon ratio. Voilà, on a rebondi sur le niveau 38. Magnifique. Et des objectifs qui sont affichés sur mon graphique qu'on n'aura plus qu'à vouloir atteindre. Donc vous voyez, que ce soit pour des valeurs haussières ou baissières, je vais avoir cette détection de signaux automatiquement. Ainsi, lorsqu'un signal haussier rebond ou un signal baissier, un échec de dépassement, est détecté sur l'une de vos valeurs, l'image va correspondre automatiquement dans votre marque d'analyzer par signal haussier vert, ici, signal baissier, rouge. Est-ce que ça vous paraît clair pour tout le monde ? Vous voyez, c'est hyper simple. Finalement, bien que je vous ai expliqué tout le cœur du système, comment est-ce que vous allez l'utiliser au petit matin ou la journée ? Je lance mon Market Analyzer et je vais, dans un premier temps, détecter si j'ai des signaux qui soient haussiers ou baissiers par du vert ou du rouge. Un code couleur hyper simple. Ensuite, d'un simple clic sur la valeur, je vais avoir mon graphique qui va s'afficher sur la valeur sur laquelle je clique. Là, on me dit si sur un rebond, on repart sur un range. Malheureusement, le logiciel ne peut pas anticiper si range ou pas, il y aura. Par contre, il peut vous dire qu'en fonction du type de rebond, dans 95% des cas, la tendance va reprendre. Le fait d'avoir un range qui suit, forcément, ça peut arriver. Mais c'est des cas mineurs. Lorsqu'on a atteint des ratios, en fait, et qu'on rebondit dessus, ce sont des niveaux très forts où les acheteurs, si on est à la hausse, retournent sur la valeur. C'est pour ça que ce sont des cas assez rares de repartir sur des ranges. Alors, je ne dis pas impossible, parce que ça arrive tous les jours, sinon, ça serait trop facile, mais rare. Alors, les rebonds des baissiers sont détectés en comparant les deux plus bas des deux dernières bougies. Je réponds à la question qu'on me posait tout à l'heure par rapport au niveau du retracement. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai bien deux rebonds toujours qui apparaissent sur ma valeur. Le signal baissier, on analyse les plus hauts et les plus bas des deux dernières bougies. Donc, en fait, c'est l'inverse. Et considéré valide lorsque le plus haut en N-1 touche ou dépasse le niveau de rebond. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, là, on a vu le module de base tel qu'il est présenté, tel que vous allez la voir en l'installant directement. Il est également possible, il existe, à des filtrages avancés. Donc, je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait modifier des moyennes mobiles. Je vous ai également expliqué qu'il était intéressant de le travailler. Ce que je vous ai dit clairement, je vous ai dit, moi, il est plus intéressant d'avoir des signaux qui rebondaient sur 23, 38 et 50 et moins sur 61 et 76 et 100. Je ne vous ai pas dit que c'était inefficace, mais, par exemple, dans ma stratégie, je vous dis que c'est moins intéressant. Sachez qu'il est possible qu'il est possible de filtrer grâce au filtrage intégré au Market Analyzer, de dire, je ne veux les signaux que sur les valeurs qui rebondissent, par exemple, sur les 50%. Donc, il suffirait pour moi de cocher uniquement le niveau qui m'intéresse et je n'aurai alors que les valeurs qui rebondissent sur le niveau 50%. Donc, c'est génial. Je vais affiner ma recherche en me disant, les niveaux 61, effectivement, j'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas trop. Par contre, j'aime bien les 23, je suis à l'aise. Il faut bien comprendre aussi que chaque stratégie, il faudra vous l'approprier. C'est-à-dire que vous allez vous sentir plus ou moins à l'aise en fonction de votre manière de travailler. Et grâce au paramétrage intégré au Market Analyzer, vous pourrez toujours le paramétrer pour vous l'approprier, en fait. Clairement, c'est ça. Donc, voilà. Paramétrage avancé, juste vous permettant de détecter là où les valeurs qui vous intéressent. Alors, comme tous les AT-experts et les AT-helpers édités par Wildata, le Fibo-experts est un outil de la décision entièrement paramétrable et personnalisable. C'est ce que je viens de vous montrer. Oui. Alors, est-ce qu'on peut vendre et acheter grâce à ce module ? Oui, il fait dans les deux sens. J'ai bien des signaux pour acheter et j'ai bien des signaux pour vendre à découvert. Donc, vous pourrez personnaliser à travers ce module, de ce fait, à travers le Fibo-expert, 1, les moyennes mobiles utilisées pour le calcul de la tendance, 2, les objectifs théoriques ici de cours vous permettant pour un trader dynamique pouvoir choisir des objectifs qu'on pourra atteindre plus rapidement. C'est-à-dire que certains traders vont préférer des petites impulsions plusieurs fois dans la journée plutôt qu'une grosse que vous allez atteindre en un mois. Vous voyez, ça c'est hyper important. On revient un peu à votre profil d'investissement. Pourquoi prendre des objectifs 1, 2, 3 ? Soit vous allez pouvoir prendre plein de petits rebonds, soit vous allez pouvoir prendre plutôt un seul gros rebond qui lui sera plus intéressant financièrement. Et déterminer la manière dont on va être calculé le stop. Ah oui, c'est vrai que le stop, tout à l'heure je vous expliquais qu'il y avait un système de stop glissant. On peut calculer, enfin on peut modifier ces paramétrages pour le calcul de la volatilité intégrée au stop glissant. Et dernier point dans la stratégie, on a vu comment détecter les valeurs, comment les suivre. On va voir maintenant le stop, comment il va s'afficher visuellement. Donc je vous ai expliqué que tout à l'heure dans le cas d'un stop haussier, d'un signal haussier, on va avoir un stop de protection qui va être placé sous votre signal d'achat qui va tenir compte de la volatilité de chacune de vos valeurs pour un stop baissier va être placé au-dessus du retracement. C'est-à-dire que là, j'ai mon retracement, je suis en dessous sur une valeur plutôt baissière, j'ai mon retracement, mon stop est au-dessus. Alors on me demande s'il est nécessaire, parce que je vous mets les questions en même temps, est-ce qu'il est nécessaire d'augmenter le stop ou pas ? Non ! Non, non, parce que lorsque vous allez utiliser le système de suivi de position intégré grâce au cadenas, le stop, lui, va automatiquement suivre votre position et deviendra automatiquement glissant. Si je reprends mon cas concret qui a été ici, à l'origine, quand j'ai passé mon suivi de position, mon stop était ici. Mais vous remarquerez qu'en fin de position, à l'heure d'aujourd'hui, mon stop est ici. Donc, vous constaterez que mon stop a automatiquement suivi ma position. Et c'est ça qui est génial. C'est ce côté tout automatisé. On essaye un maximum, vous savez, 20 ans d'expérience dans l'analyse technique, ça apporte plein de questions, plein de questionnements, plein de demandes, et on s'efforce d'apporter les meilleurs outils susceptibles de vous aider. Et surtout, on essaie de les rendre simples et efficaces. Donc, le suivi de position, le signal de rebond est intéressant. C'est le plus intéressant et c'est ça qui est important dans un système comme celui-ci. Alors, c'est d'être présent le jour où il y a le rebond. Vous voyez, alors si jamais je voulais prendre position aujourd'hui, par exemple sur cette valeur, si je voulais faire de la VAD, vous voyez la souris, je vais essayer de vous la mettre en évidence parce que j'ai eu Ouidire quand on aimait bien utiliser cet outil-là. Alors, regardez bien, ici, hop, tout le monde voit le cadenas ? Est-ce que tout le monde voit bien le cadenas ? En cliquant sur ce cadenas, j'enclencherai et je dirai à mon logiciel je veux suivre cette position. Cette technique de verrouillage va vous permettre de suivre uniquement les valeurs que vous, vous avez choisies et vous pourrez alors suivre l'évolution de votre prise de position et surveiller vos valeurs sélectionnées en attendant une confirmation de signal pour acheter ou vendre votre valeur définitivement. Ça va vous permettre également de sauvegarder les tracés qui ont été détectés, de sauvegarder le niveau de vos objectifs et d'activer le niveau de stop glissant et donc d'assurer le suivi de votre position. Est-ce que ça vous paraît clair ? Donc, le fait de cliquer ici, alors, attendez, donc, si je clique dessus, quand je clique, vous voyez qu'automatiquement le logiciel m'indique attention, tu as verrouillé la position, tu l'as fait en MT donc en moyen terme donc à partir d'aujourd'hui mon système de suivi est automatique donc mes tracés de Fibonacci sont sauvegardés mes objectifs sont sauvegardés également mon stop glissant est activé et donc réagira en fonction des cours donc j'ai assuré mon suivi de position et ce aussi également dans mon market analyzer. Donc, vous noterez que la valeur verrouillée lorsque la valeur est verrouillée par contre il n'y aura plus de détection de nouveaux signaux dans quelle que soit l'unité de temps elle est verrouillée travaille uniquement pour votre signal le stop glissant étant activé lorsque vous avez verrouillé votre position alors celui-ci va varier en fonction de la volatilité de votre valeur et des plus hauts et des plus bas qui vont s'en suivre ce qui vous permettra alors dans ces cas-là de préserver vos gains lorsque le stop sera touché vous aurez un signal de clôture de position donc voilà pour le FiboExpert donc en conclusion j'espère que vous aurez compris qu'on a un outil qui est simple facile redoutable et efficace c'est-à-dire que même si son cœur est hyper technique et qu'il va utiliser les ratios de Fibonacci avec le nombre d'or vous avez pu constater j'espère que la détection automatique à tout point de vue un potentiel de détection et que la reprise de pouvoir détecter toutes ces reprises de tendance sans avoir besoin d'être un expert en analyse technique et ni de passer un temps considérable le risque en fait avec les Fibonacci un c'est de mal les positionner parce que même si on en a déjà entendu parler les positionner à la main si on s'y connait pas trop il y a quand même quelques risques et l'avantage d'ouvrir son logiciel et d'avoir directement tous les signaux tous les tracés c'est un confort indéniable et du temps surtout du temps de gagner donc on a pu aborder de ce fait de nombreuses fonctionnalités du Wallmaster grâce au Market Analyzer aux Atesense aux affichages graphiques automatiques à votre suivi de position donc je vois que vous avez encore quelques questions n'hésitez pas sachez qu'on a encore des chargés clientèle qui répondront à toutes vos questions au 01 58 71 21 99 j'espère que vous aurez apprécié ce webinaire que nous aborderons bientôt de nouveaux thèmes dans de prochains webinaires et que vous avez pu constater que l'utilisation du Fibo Expert à travers le Wallmaster XE ça reste redoutablement efficace et vraiment vraiment très très simple à utiliser même si je vous ai expliqué je vous ai fait j'ai pris le temps de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionnait en pratique et en finalité vous constaterez qu'on se contente de regarder des signaux et utiliser cette arme redoutable utilisée par de nombreux traders alors on me demande est-ce que vous utilisez ce système je vous dirais que oui j'utilise les ratios de Fibonacci comme de nombreux nombreux traders les ratios de Fibonacci sont des choses très très importantes qui sont vraiment c'est une des bases du chartisme et d'analyse technique sachez que si vous voulez avoir des informations sur le module lorsque je quitterai ce webinaire vous allez recevoir un lien vous permettant d'avoir plus de détails sur le module FiboExpert et n'hésitez pas à contacter également je vais vous mettre le numéro dans le chat notre équipe de chargés de clientèle qui répondra à toutes vos questions en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce webinaire et que vous revoir à très bientôt comme vous êtes de plus en plus nombreux je vous dis à très bientôt et puis au prochain webinaire au revoir